Voilà une semaine que l'affaire Kanji-Girak fait la une de l'actualité. Pour rappel, le 22 avril 2024, le chanteur de 28 ans a été transporté en urgence à l'hôpital après avoir été blessé par balle. Dans la foulée, on apprenait que l'ancien juré de The Voice s'est blessé lui-même après avoir fait un suicide, lors d'une terrible dispute de couple avec sa chérie Soraya. Alors que l'affaire passionne tristement les Français, elle a une nouvelle fois été évoquée ce dimanche 28 avril 2024 sur le plateau de BFM TV. Pour en parler, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti était invité sur le plateau de l'émission BFM Politique. Il est ainsi revenu sur la conférence de presse du procureur de la République qui s'est déroulée ce jeudi 25 avril dans laquelle il avait dévoilé en détail, la dispute entre Kangy Girak et sa compagne mais aussi les dessous de leur relation. « Est-ce que le procureur de la République est allé trop loin ? » a demandé Benjamin Duhamel à Eric Dupond-Moretti. Ce quoi il a alors répondu, « Monsieur Duhamel, le procureur, c'est les articles 11 et suivants du code de procédure pénale et il peut communiquer. Il n'appartient pas aux gardes des Sceaux d'intervenir pour dire, « Monsieur le procureur, c'est trop ou c'est trop peu. » Double Guillaumet fermant. Et le journaliste de Surenche est rire, quand on voit l'émotion suscité par la conférence de presse du procureur notamment la réaction des managers, on peut se demander s'il était nécessaire de donner autant de détails. Double Guillaumet fermant. Agacé, le compagnon d'Isabelle Boulet s'est empressé de répondre, « Ce qui est terrible avec vous, c'est que vous posez les questions, mais vous n'entendez pas les réponses. » Un échange ou le auquel Benjamin Duhamel a conclu en disant, « Donc il n'en a pas trop dit. » Le tout face à un Eric Dupond-Moretti très énervé. Le cas Kangy Girak a également été évoqué ce samedi 27 avril 2024 dans l'émission « Quelle époque de l'humoriste Philippe Kavivir. » Cette histoire de coq et de boule fumante me fait penser à Pierre Palmade, ironiste-t-il en faisant référence au chanteur qui, comme on l'a révélé récemment, est également toxicomane. Malgré cette petite blague osée, Philippe Kavivir a tout de même fait preuve d'empathie envers le jeune chanteur et n'a pas manqué de conclure avec émotion, « Kangy Girak va revenir et on va continuer à l'aimer. »